Et voilà notre Noëlla. Bonjour à vous. Bonjour Alex. On démarre tout de suite avec les législatives du 6 mars. Le PDCI souhaite une union sacrée autour des candidats qu'il a choisis. Oui, devant la grogne de certains militants et cadres suite au choix des représentants du PDCI, le professeur Niamke Kofi, secrétaire exécutif par intérim du Vieux Parti, a déclaré dans une interview que lui a accordé le nouveau réveil que les candidats retenus pour porter les couleurs du PDCI sont les meilleurs. Le professeur Niamke a révélé au cours de cet entretien qu'une tournée de sensibilisation se tiendra bientôt dans toutes les régions du pays. Ce sera du 5 au 14 février pour expliquer aux militants les raisons des choix des candidats du parti pour les législatives. Et des nouvelles du côté du FPI après une période d'accalmie. On nous apprend que la guerre des clans a repris. Oui, c'est ce que nous dit le Patriote qui indique qu'à quelques semaines des législatives, l'heure n'est plus à l'apaisement entre le président du FPI et ceux de la tendance Laurent Gbagbo. En croire le confrère, Afi Nguesson n'est pas content de certains agissements de Gbagbo ou rien. Entendez par là l'égor. Et pour marquer sa colère, il a adressé une sévère lettre de mise en garde. Justement, M. Afi Nguesson était au Ghana au nom du chef de l'État pour les obsèques de l'ancien président ghanéen Jerry Rawlings. Oui, et l'annonce de cette information a suscité des sentiments divers au sein de l'opinion nationale vu que le président du FPI n'y a pas longtemps été farouchement opposé au chef de l'État. Le matin, dans son édition de ce jour, révèle les dessous de la mission d'Afi Nguesson et indique que ce geste d'apaisement est le début d'une longue série dont l'objectif est de créer les conditions du retour de la paix et de la cohésion sociale. Plus de précision dans le matin. Et autre disparition, c'est celle de Marcel Zadikessi qui sera unhumé demain à Iacoli d'Abuo, son village natal. Oui, avant l'ultime séparation, un hommage national a été rendu à l'ex-président du Conseil économique, social et culturel hier en présence du chef de l'État. Retrouvez tous les détails de cette cérémonie d'hommage à Marcel Zadikessi dans l'expression de ce jour. Et la Covid, scandale au centre de dépistage de la Covid-19 à Portboué, des agents arrêtés et un en fuite. Oui, cette affaire fait suite à celle de l'imprimeur qui délivrait de faux résultats de paiement en ligne pour les voyageurs dont nous parlions hier. Ce sont ces complices au sein du centre de dépistage de Portboué qui l'a dénoncé et qui ont été mis aux arrêts. Ces agents qui avaient mis en place un véritable réseau escroqués, les candidats au voyage qui venaient faire leur test de dépistage en les rabattant sur le cybercafé où leur acolyte délivrait de faux reçus. Plus de précisions dans Soirinfo. C'est pathétique. Lutte contre la Covid-19 toujours dans notre pays. La SCAD recommande des solutions ivoiriennes. Tout à fait. L'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines indique qu'il faut faire confiance aux solutions proposées par les chercheurs ivoiriens dans la lutte contre le coronavirus. Selon la SCAD qui est citée par le quotidien d'Abidjan, les chercheurs ivoiriens ne sont pas soutenus par les autorités nationales alors que depuis le début de la pandémie, ils ont proposé plusieurs produits et solutions qui peuvent aider à apporter une réponse efficiente dans la réponse nationale. Et on prend la route de l'école où 16 000 cas de fraude ont été enregistrés aux examens scolaires à grand tirage en 2020. C'est l'annonce faite récemment par la directrice régionale de l'éducation nationale Abidjan 4 au cours d'un atelier de formation. Selon madame Gla Salimata Marie-Claire, tout le monde est impliqué dans la fraude, à commencer par les familles, les élèves ou encore les encadreurs. Et pour remédier à cette situation, les acteurs du secteur éducation ont fait des propositions à retrouver dans l'intelligence d'Abidjan de ce jour. Gros pragmatisme de sa part. On referme la semaine de la revue de presse avec Biche qui s'intéresse à une catégorie de filles qui n'aiment pas du tout ce qu'on appelle les pointeurs ici en Côte d'Ivoire. Bien, ces filles, on le voit ici à l'image. Ici, on a l'image maintenant. Ce sont celles qui sont sans gêne et qui souvent mettent mal à l'aise les hommes qui draguent leurs copines. On peut observer sur cette image que le monsieur, là, il est en difficulté. Il le dit clairement, il va avoir de sérieux problèmes parce que ce n'est pas sûr qu'il ait suffisamment d'argent pour payer toutes les commandes que les amis de celles qu'il courtise sont en train de passer. Il devrait pousser sa réflexion dans sa manière de courtiser. Si on n'est pas intéressé, il ne faut pas insister. Mais à ce sujet-là, j'ai une petite anecdote qui pourrait être une solution pour les hommes qui se retrouvent. D'accord, partagé pour votre corporation. Je connais quelqu'un qui, une fois, a été confronté à pareille situation. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a réglé son addition et celle de la fille qu'il avait commandée. Monsieur Aronokogia. Pour les autres, il a demandé au serveur de leur donner l'addition. C'est ça, votre lumière à partager. Non, c'était une anecdote qui pourrait être une solution. Non, non, non. On sait qu'il se retrouve dans cette situation. Il faut juste être sur le droit chemin et puis c'est tout. Est-ce que le droit chemin aussi ne veut pas que les dames en question ne viennent pas en kikiné ? Quand on n'est pas intéressé... Bon, on va se retrouver lundi ? Pas sûr. Mais bon, je vous souhaite un bon week-end quand même. Allez, bon week-end.